Koumoui, que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu, je sais que vous êtes content, vous serez plus content, les bénédictions de Dieu viendront sur vous, vous n'êtes pas ici en vain, quelque chose de grand depuis le ciel va atterrir sur votre corps là-bas, la guérison, la délivrance, les miracles, vous allez attraper votre portion ce soir au nom de Jésus-Christ, levé s'aimait-la, alors ouagnant s'aimait-la, paix et remission ce jour, merci pour ton peuple, le peuple heureux, le peuple ravi, le peuple fidèle, le peuple qui te croit, Seigneur, je prie que leur foi ne soit pas déçue ce soir au nom de Jésus-Christ, en ligne et partout, je prie que tu manifestes ta puissance grandement, ici au lieu Alpha, ici à Abba, Seigneur, Seigneur, qu'il y ait de plus grands miracles, d'extraordinaire guérison, de plus grand salut, et puis en ligne, partout, manifeste-toi De façon incontestable et sans précédent, au nom de Jésus-Christ, c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, Amen, 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 asseyez-vous, ce soir, nous allons voir la transformation glorieuse, avant le transport glorieux, C'est-à-dire, il y a un transport glorieux qui vient, il va nous transporter, il va nous enlever, il va nous transplanter à un autre lieu, Avant ce transport, avant cet enlèvement, avant cette transplantation, il faut qu'il y ait une glorieuse transformation dans nos vies. Allons au Colossiens, Colossiens, chapitre 1, verset 12, Colossiens 1, verset 12, qui dit, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13, qui dit, qui nous a délivrés, par son œuvre au calvaire, par son sacrifice au calvaire, par ce qu'il a fait à la croix, lui, il nous a délivrés. Cela veut dire que la délivrance est déjà disponible. Pourquoi je suis ici ? Pourquoi êtes-vous là-bas ? C'est pour prendre la délivrance déjà disponible, parce qu'il l'a déjà fait. Alors vous allez prendre la vôtre. Le salut, vous allez prendre le vôtre. La délivrance, vous allez prendre la vôtre. La guérison, vous allez prendre la vôtre. C'est comme votre âme s'enfaiblit. Si cela vient d'en bas ici, si vous êtes là, si vous êtes là, corps, âme et esprit, je dis que votre salut est disponible. Prenez-le, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et nous a, vous voyez, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. La puissance des ténèbres est brisée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme cela a été arrivé, et avec notre soeur bien-aimée que le cancer, qui a rangé cette partie du corps, et jusqu'à atteindre les autres organes, c'est comme elle attendait la mort. Elle a été ôtée du royaume de la mort. La mort est ôtée. La vie est venue. Comme cela lui a été arrivé, votre miracle est déjà là ce soir. Quelle que soit la situation impossible, le Seigneur va la rendre possible ce jour. Le salut, le pardon, venez prendre votre passion. La guérison, venez prendre la vôtre. La délivrance, venez prendre la vôtre. Parce que, lui l'a fait déjà. Voyons le verset 14 qui dit, En qui nous avons, en qui nous avons, pas que nous aurons, nous avons, nous avons le calvaire. Le calvaire l'a rendu disponible pour vous et pour moi. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, vous sentez la culpabilité et la condamnation. Mais le pardon, ici, ce qu'il vous faut faire, c'est de venir prendre votre portion. Venez prendre la vôtre. Il vous pardonnera. Il vous sauvera. Le Seigneur vous guérira. Il vous délivrera. Il mettra un sourire à votre visage. Et les gens qui vous verront après ce soir, ils diront, Quelque chose t'est arrivé, je sais. Je le vois à ton visage. Je dis, je le vois. Je le vois sur ta paupière. Quelque chose t'est arrivé. Où êtes-vous ? Ah, je peux le voir. Cela viendra sur vous. La transformation glorieuse avant le transport glorieux. Nous allons voir trois points. Numéro un, le transfert de sa justice par la grâce. Numéro deux, le don de la transformation et de la rédemption. Trois, le transport de l'enlèvement à la gloire. C'est là que vous allez finalement la gloire. Où irez-vous finalement ? Au ciel. Où irez-vous finalement ? Le palais de Dieu. Le paradis de Dieu. Où irez-vous en dernier lieu ? Vous y arriverez. J'y arriverai par la grâce. Si je peux aller là-bas par la grâce, vous irez là-bas par la grâce. Et cette grâce, c'est comme un océan, c'est si profond, c'est si large. Et comme je viens, je prends ma portion de la grâce, la mer de la grâce, l'océan de la grâce est aussi large et si grande. et la grâce comme un fleuve, comme un océan qui est si large et qui est si étendu, cet océan de la grâce demeure là et attend tout le monde. vous aurez assez de grâce pour le pardon, pour votre salut, pour votre guérison, pour votre délivrance et pour la suffisance dont vous avez besoin. et aujourd'hui sera votre jour au nom de Jésus Christ. Numéro 1, c'est le transfert de sa grâce, de sa justice, c'est-à-dire la justice de Christ. sur votre compte, il était juste, parfaitement juste, entièrement juste, impeccablement juste et si vous croyez avoir la justice, votre justice, ça c'est la justice à vous-même, c'est la justice souillée, c'est la justice insuffisante, c'est la justice faite par l'homme, c'est la justice traditionnelle, religieuse. Cela ne va pas, cela n'accomplit pas l'attente de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que la justice que vous portez, je vais à l'église et il y a beaucoup d'années, je ne suis pas né de nouveau, je vais à l'église, cela ne suffit pas. je crois que j'ai fait beaucoup de ceci, mais cela ne paie pas pour votre salut, cela ne paie pas pour le pardon de Dieu, je fais ceci, je fais cela, ce que vous avez fait, c'est la justice à vous-même, la justice à souillée, la justice est insuffisante, c'est lorsque vous venez à Christ et vous dites que ceci est parfait, ceci est insuffisant et vous prenez cette justice religieuse, vous l'ôtez de vous et Christ vous donne sa justice. Numéro 1, le transfert de sa justice à vous par la grâce. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, deuxième Corinthiens 5 verset 21 dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir un péché pour nous, comment ? Il a ôté vos péchés, il a ôté mes péchés, il a ôté les péchés de celui qui est à côté de vous, il a ôté les péchés de l'autre personne à ce bord-là, il a ôté les péchés de tout le monde en ligne ce jour et il a mis, il les a mis sur Christ et celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, il n'était pas fait mais il a pris vos iniquités, il a pris votre imperfection, il a pris votre angression, il a pris vos péchés et il a tout déposé sur Christ, il a ôté de vous, il a ôté mes péchés, il a ôté mes péchés et il a posé on les a posé sur Christ dès que vous croyez et voyez ce qu'il a dit afin que nous devenions on n'était pas comme ça afin que nous devenions en lui justice puissants de Dieu. Le seul moyen de le faire c'est de prendre la justice de Christ et le placer sur vous et vous vous revêtez de sa justice comme un habillement et je le dis de cette manière Christ a payé la dette qu'il ne devait pas moi je dois la dette que je ne veux pas payer et Jésus est venu prendre ma dette il est venu prendre mes péchés il est venu tout ôté afin que Jésus Christ maintenant maintenant qu'il a ôté mes péchés vos péchés et il vous a transféré sa justice voyons Esaïe au chapitre 53 Esaïe 53 verset 4 dit et que cependant lorsque quelque chose était fait et êtes-vous sûr et c'est certain la chose est irrévocable c'est inamovible Jésus l'a fait c'est-à-dire cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni puni frappé de Dieu et humilié le verset 5 dit mais il était blessé blessé pour nos iniquités pour nos péchés alors c'est le transgresseur qui devait être blessé puni frappé et les blessures le jugement le châtiment qui devait venir sur le transgresseur d'avoir transgressé alors le transgresseur doit porter les conséquences de cette transgression mais Christ a dit je ne veux pas que tu portes ce châtiment si tu portes ce châtiment tu vas mourir pour toujours tu seras séparé d'avec Dieu pour toute l'éternité mais à cause de qui je suis je peux mourir et ressusciter et retourner vers le Père et m'asseoir à la droite du Père mais le péché ne peut pas le faire dès que le châtiment de la mort vient sur le péché l'âme qui péche c'est celle qui mourra le salaire du péché c'est la mort dès que cela vient sur le péché pour toujours il sera séparé d'avec Dieu mais moi Christ Christ dit qu'il peut supporter il peut porter cela il était mort pour lui au troisième jour il est ressuscité et après s'être après s'être présenté aux disciples pendant quarante jours avec des preuves ineffables il peut aller s'asseoir à côté de Dieu à la droite de Dieu au ciel le péché ne peut pas le faire à cause de cela je vais porter ces iniquités pour lui c'est pourquoi c'est pourquoi il était blessé pour nos péchés brisés pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres issus et c'est par ses meurtres issus et c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris ce mot guéri là est un mot étendu un grand mot c'est pas seulement la guérison du corps oui la guérison du corps mais la délivrance de votre âme de l'attaque il n'y a plus d'attaque pour vous il n'y a plus d'affliction pour vous dans la guérison là il y a le salut c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris que nous sommes sauvés que je suis délivré que je suis affranchi aujourd'hui je dis aujourd'hui pour vous-même votre pension vous allez prendre votre pension et votre combat je suis guéri votre âme dira je suis sauvé votre esprit dira je suis délivré prenez cela et c'est pour vous ce soir voyons le verset 6 qui dit nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous c'est le transfert le seigneur a mis sur lui il a ôté les transgressions toutes choses sans laisser une once de cela il a tout mis sur Christ et dès que vous venez vous dites je suis vraiment désolé pour ces choses que j'ai fait pourquoi je suis désolé parce que j'ai causé la douleur à Jésus j'ai fait éprouver à Jésus je l'ai fait coûter des frappes et j'ai fait frapper Jésus je suis vraiment désolé je suis très désolé ça veut dire que je me réponds je me détourne et maintenant mes péchés sont mis sur Christ et sa justice maintenant m'est transféré vous êtes transféré Amen ce soir alors il y aura une transaction une transaction parce que le seigneur va prendre la mauvaise chose que vous avez fait il va loter et mettre ça sur Jésus la bonne chose que Jésus a vous sera mis sera mis sur votre compte vous serez sauvé vous serez pardonné vous serez affranchi la transaction faite nous allons voir la deuxième partie deuxième point nous allons voir le deuxième point qui est la transformation nous allons voir le don de la transformation et de la rédemption si vous devez payer pour cela alors qu'est-ce que cela me dit de prendre votre coeur et votre coeur est le centre de toute activité des actions de votre vie si vous devez faire cela et ôter votre coeur et avoir une greffe de coeur au fait vous aurez une assurance de 50-50 vous aurez un coeur qui ne fonctionne pas bien vous avez un coeur qui a un trou la barre un coeur défectueux qui ne fait pas circuler assez de sang dans votre coeur et si nous ôtons un coeur et nous essayons de mettre un autre coeur on ne peut pas vous garantir l'efficacité de ce coeur dans votre corps si vous pouvez payer pour cela que pensez-vous si vous devez payer pour votre cerveau des milliards des milliers de neurones dans le cerveau vous voulez payer pour cela pour avoir de nouveaux cerveaux est-ce que cela est possible pour vous et voici tout ce que vous avez pour faire de vous un homme même un homme faible un homme important tout ce que vous avez si tout est au-delà de vous et alors on donne quelque chose de nouveau pour que vous deveniez un nouvel homme une nouvelle femme alors vous ne serez pas en mesure de payer pour tout cela c'est pourquoi c'est un don et Dieu a un don qui vous attend le don de la nouvelle vie le don d'être une nouvelle créature le don d'être une nouvelle personne une nouvelle personnalité et le don du billet qui va vous prendre de la terre au ciel même cela est-ce que vous pouvez payer pour cela pouvez-vous payer pouvez-vous vous acheter le billet qui va vous faire parcourir tout le monde entier aller dans chaque pays dans chaque ville du monde inimaginable impossible mais le billet qui va vous prendre de la terre lorsque vous aurez quitté la terre pour aller directement au ciel et avoir une demeure déjà apprêtée là-bas pour vous c'est la même que vous avez pour la demeure qui vous attend là-bas le prix de cela vous ne pouvez pas payer pour cela c'est pourquoi Dieu a dit il ne peut pas payer pour cela elle ne peut pas payer pour cela alors je vais lui accorder cela comme don vous l'avez ce soir je dis vous l'avez ce soir le don de la transformation et de la rédemption de Christ nous allons voir la parole de Dieu qui nous dit en 1er pierre chapitre 2 1er pierre 2 le verset 1 qui dit rejetant donc toute malice et toute gruse la dissimulation la vie et toute médisance monsieur pourquoi dois-je rejeter tout cela vous allez consulter un docteur vous avez une maladie incurable et cette maladie est sur le point de vous tuer et le docteur a dit que de tout son équipement et de toutes ses analyses et que vous n'avez pas un mois à vivre que ce que vous avez a déjà rongé votre cœur vos poumons votre cerveau et partout mais que si vous voulez prolonger votre vie jusqu'à six mois on doit appeler votre famille pour leur parler que vous devez mettre de le tabagisme vous devez rejeter l'alcool et la cigarette vous devez rejeter cette boisson vous devez rejeter la noix de cola de l'idolâtrie tu dis docteur c'est tout ça et que rejette cela l'être abat dans cela rejette cela pour sauver ta vie et Dieu dit pour toi pour que tu aies une nouvelle vie la nouvelle personnalité pour que tu aies cette rédemption du Seigneur pour que tu sois complètement nouveau rejette ceci sinon il n'y a pas de garantie que tu il n'y a pas de garantie que tu sois à ce lieu là il dit rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance je les mets de côté je les rejette si vous savez ce que ces choses vous causeront et comment et ce que ces choses ôteraient de vous même sache même ôteront le ciel de vous et vous donner l'enfer l'enfer pour toujours et aussitôt ce soir vous allez dire je ne l'avais plus je n'ai plus besoin de ces choses là et je la mets de côté le verset 2 dit désirez comme des enfants nouveau-nés ce soir vous serez nés de nouveau désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut quelque chose de bon vous arrivera le verset 9 qui dit vous au contraire vous êtes une race élue les gens qui ne sont pas élus ils sont avec la foule ils sont dans la communauté les gens qui ne sont pas élus ils sont éopprimés par le diable les gens qui ne sont pas élus sont dans les ténèbres mais Dieu dit je vous aime je t'aime Dieu vous aime et Dieu vous prend et dit je te mets maintenant comme faisant partie de la race élue les ténèbres n'auront plus de pouvoir sur la race élue les démons n'auront plus de contrôle sur la race élue la mort prématurée ne va pas atteindre la porte de la race élue toute attaque tout genre d'affliction du diable comme cela vient arriver à votre portail cela cela va voir le signe invisible invisible là que ici c'est la race élue amène amène mais si la personne n'est pas élue et l'ange exterminateur la mort prématurée se se promène comme cela était au jour de la rédemption pas de signe de sang ici je verrai le sang je passerai par-dessus vous et cette personne a de l'argent mais le sang de l'agneau n'est pas là il a la popularité le sang le signe du sang n'est pas là il a tout ce que le monde peut donner mais le signe du sang n'est pas là et si l'ange exterminateur vient et dit regardez cet homme là il n'a pas le signe du sang de l'agneau alors il t'emporte et tu vas à l'éternité à l'autre bord mais toi là mais vous ce soir de qui s'agit-il je dis vous ce soir le signe du sang de l'agneau sera sur votre coeur dès que vous vous détournez de tous ces péchés et que vous croyez au Seigneur Jésus Christ alors vous ferez partie de la race élue une sacerdose royale une nation sainte un peuple à qui regardez ici vous êtes un peuple particulier à qui Satan le sait il ne peut pas vous toucher je je connais Jésus je sais je connais Jésus je connais Paul Paul était un homme méchant mais maintenant n'est de nouveau il est particulier spécial quelque chose lui est arrivé cela vous arrivera ce soir et puis le diable et tous les démons diront je connais Jésus et quel est votre nom mentionnez votre nom quel est votre nom et ce garçon cette fille et cet homme cette femme je les connais ils ne vont plus vous toucher et puis c'est dit ici que afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres des ténèbres hors des ténèbres il faut dire Amen vous avez échappé au mal vous avez échappé aux ténèbres et vous avez appelé des ténèbres à son admirable lumière et tout cela c'est un don que le Seigneur a dit que Christ a payé a tout payé il a payé pour votre salut il a payé pour votre guérison il a payé pour votre délivrance et maintenant vous pouvez venir et recevoir c'est un don on ne paye rien pour ceci c'est gratuit quelqu'un dit mais pourquoi toute cette foule ici et il n'y a pas on ne donne aucune occasion pour les offrandes parce que ces gens sont venus pour le salut la délivrance la guérison Christ a payé pour tout maintenant vous venez recevoir je viens pour recevoir moi je viens recevoir le ciel dit Amen vous l'avez reçu et c'est 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 le c'est la transformation et la rédemption que vous avez comme votre don nous avons ici le troisième point qui est le transport de l'enlèvement à la gloire nous irons à la gloire j'irai à la gloire je vais dans la gloire la honte du passé ne va pas vous assoupir la culpabilité du passé ne va pas vous écraser le Seigneur va ôter tout au propre de votre vie il va ôter la culpabilité la condamnation de votre vie tout chose tout ce que vous avez fait et le policier au-dedans de vous à tout moment quand vous voulez faire quelque chose de bon le policier au-dedans de vous va vous dire toi aussi toi aussi ne te rappelles tu pas ne te rappelles tu pas tout ce rappel de la vie passé est effacé ce soir et puis le Seigneur va vous prendre à la gloire alors c'est appelé le transport c'est appelé l'enlèvement mais quelque chose va se passer aujourd'hui avant cet enlèvement là voyons Hébreu chapitre 11 verset 5 c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne pare plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu laissez-moi vous l'expliquer ceci était arrivé au chapitre 5 de la Genèse chapitre 6 le déluge était annoncé au chapitre 7 le déluge est venu emporter tout sauf 8 têtes et ce déluge était un désastre universel c'était le jugement de Dieu contre la corruption du monde mais Dieu a regardé Enoch comme une personne spéciale particulière Dieu merci votre jour votre heure sonne maintenant Dieu va vous regarder comme une personne spéciale et il marchait avec Dieu tout d'abord vous serez né de nouveau la culpabilité la condamnation des péchés ôtés et puis nous allons maintenant vivre en suivant Christ j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour le monde derrière moi et la croix devant moi pas de retour pas de retour quoi que les amis m'abandonnent je vais toujours le suivre pas de retour pas de retour Dieu prépare un autre royaume et vous serez là elle sera là il sera là et rien ne peut venir vous en crier vous barrer la voie vous empêcher vous serez là il prépare un royaume et je serai là je serai là pas de retour pas de retour c'est ce qui était arrivé à Enoch il a vu les autres faire ce qu'il faisait et il a marché il a suivi Dieu dans la justice il suivait le Seigneur et le Seigneur a dit que le déluge viendra mais le déluge ne va pas atteindre et attraper Enoch le jugement de Dieu viendra sur ce monde appelé c'est appelé la grande tribulation il y aura la tribulation ici et là tout le monde souffrira mais le Seigneur a dit il ne veut pas que vous parcouriez cette souffrance universelle dans le monde il a dit que je vais te faire sortir il va vous transporter il va vous enlever de ce monde corrompu pour vous déposer au ciel à condition qu'aujourd'hui vous disiez Seigneur je suis ici je ne vais pas retourner me détruire de toi je me donne à toi je crois au Seigneur Jésus-Christ ce jour et et en ce temps-là lorsque l'enlèvement aura lieu je serai quelque part tu peux être quelque part lui la peut être quelque part le Seigneur vous enlève le Seigneur vous enlèvera le Seigneur va changer tout ce qui vous maintient sur la terre la loi de la gravité sera cassée absolue de la coupée et vous serez ôtés vous allez partir aller au ciel je vais partir vous allez partir il va partir hélas mais c'est c'est qui ça regarde le jeune homme là il était à la croisade à Abba et il a donné sa vie sa vie au Seigneur et le Seigneur a ôté les péchés la condamnation la culpabilité et là même un nouveau vêtement céleste qui n'est pas fabriqué sur la terre mais fabriqué au ciel et vous en êtes revêtu et il y a une couronne sur votre tête et je dis mais rappelle-moi ton nom et je dis que votre nom est et le nom là est au ciel de la même manière de la même manière que j'y vais de la même manière vous y irez je n'ai pas payé pour cela je dis Seigneur me voici je me repends je suis Christ pas de retour pas de retour je n'ai rien payé de la même manière cela vous arrivera maintenant le ciel c'est votre demeure le Seigneur vous y amènera vous aurez la gloire êtes-vous prêt je dis êtes-vous prêt tête baissée les têtes baissées et les yeux fermés ce soir vous avez un grand don une grande possibilité que vos péchés seront pardonnés l'opprobre sera ôtée tout ce qui était écrit au sujet des mauvaises choses que vous avez faites c'est le mal que vous avez commis et c'est écrit dans le registre contre vous tout sera effacé maintenant et le Seigneur va prendre votre nom et vous écrire dans le livre de vie vous voulez cela si vous voulez cela levez la main dis Seigneur je me détourne de toutes les mauvaises choses que j'avais faites je reçois maintenant ce don du pardon ce don du salut ce don de la vie éternelle et je veux Seigneur que selon ta promesse que tu écrives mon nom dans le livre de vie si vous voulez cela levez la main où que vous soyez si vous levez la main priez à vous tenir debout afin que le Seigneur puisse vous identifier que voici un homme spécial là-bas une femme spécial là-bas et il va ôter tous vos péchés et mettre tout sur Jésus et prendre la justice de Jésus pour vous la transférer n'attendez pas l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment voici l'heure de faire l'échange et le transfert disant Seigneur me voici j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour je vais prier pour vous maintenant et ce don du pardon le salut vous sera accordé maintenant Amen Père merci pour ton amour merci pour ta compassion merci pour ta miséricorde il n'y a pas de péché qu'il soit si mauvais si diaboliquement mauvais il n'y a pas de péché qu'il soit profondément unique que tu ne peux pas pardonner et tous ceux qui ont qui ont indiqué d'avoir besoin de ton pardon que tu leur pardonnes maintenant au nom de Jésus un bon Amen Seigneur je prie que tout l'opprobre que toute la culpabilité que toute la condamnation de leur vie passée soit effacée au nom de Jésus Christ accorde-leur la rédemption de Christ accorde-leur la justice de Christ couvre-les de la robe de la justice venant de Christ afin que quand tu les vois tu les vois comme une personne qui ressemble à Christ sauver particulière changer transformer transférer la justice de Christ à leur compte maintenant c'est fait c'est fait et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur cœur avec la joie du salut qu'ils sont sauvés vous êtes sauvés vous êtes pardonnés le Seigneur vous a fait sortir du royaume des ténèbres et maintenant vous êtes dans le royaume du Fils de son amour merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur c'est fait au nom de Jésus nous prions toujours debout que le Seigneur vous bénisse là-bas la joie du salut est maintenant dans votre corps maintenant les conseillers vont prendre vos noms et après je viendrai prier vous aurez le témoignage de miracle moi ce soir j'ai le témoignage de miracle confirmé dans votre vie félicitations à vous que c'est une grande décision je dis félicitations à vous tous ceux qui ont levé la main ce soir ont été transportés de la faiblesse à la force s'il vous plaît remplissez bien les fiches là-bas se soient être chargés c'est la première étape bientôt nous irons à la seconde étape nous voulons rater aucun nom il faut prendre le nom de tout le monde écrivez le nom de tous ceux qui ont indiqué d'avoir donné leur vie à Christ c'est une grande décision que vous avez prise ceux qui sont en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus Christ après le message du pasteur il y a un lien là-bas au bas de l'écran qui est dissyqué hq.org bar connect cliquez sur ce lien et un formulaire s'affichera remplissez-le et soumettez-le afin de pouvoir vous aider après cette nouvelle expérience avec le Seigneur vous êtes à la télé prière nous envoyer votre nom au numéro suivant par un sms ou bien par whatsapp à ce numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63 encore plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 13 14 15 15 15 18 22 22 22 22 22 L'heure est à la prise des coordonnées, des nouveaux convertis. Et ceux qui, les anciens qui sont là, c'est l'heure de prier le Seigneur. Vous ne pouvez pas quitter ici avec vos problèmes. Tout problème prendra sa fin. Et c'est ce jour, c'est la date d'expiration de tout problème ce jour. Il y aura un rallye de convertis le dimanche 5 mai. Mais, de par le monde entier, plus de détails vous seront envoyés. Le pasteur serait très enchanté de voir marcher avec Christ. Je peux vous assurer que vous ne serez plus le même. Voici la meilleure décision que vous ayez prise dans la ville. La décision d'avoir un changement d'adresse, un changement de compagnie, d'être transporté des ténèbres à la lumière. Toujours l'heure est à la prise. des noms de nouveaux convertis. Vous autres, continuez de prier parce que le Seigneur est content que vous ayez la solution à vos problèmes ce jour. Collettez-vous au ciel et parlez au Seigneur afin de pouvoir quitter ici avec votre témoignage. Chacun doit quitter ici avec son témoignage. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes à une soirée glorieuse. Nous sommes à une soirée très chargée. J'espère quelque chose. J'espère quelque chose. Vous espérez quelque chose. Vous devez le dire. J'espère quelque chose. Ce soir, la prière de foi sera déversée sur vous que vous ayez la foi ou pas. Il y a une foi qui va engloutir votre foi et déposer le miracle à votre seuil. Il faut seulement sortir de votre maison et déposer le récipient à votre porte et le miracle va tomber. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous tout en célébrant en rendant grâce au Seigneur. Seigneur. Nous sommes-nous prêts? Nous allons tous maintenant nous lever. Prenons-nous debout. C'est l'heure d'avoir la prière du miracle. Gloire à Dieu. L'attente va se transformer en réalisation des miracles, des guérisons, des délivrances. Le Seigneur va vous donner cela maintenant. Cette maladie-là sera guérie. Cette attaque sera ennulée. Cette affection va sortir de votre vie. Ce soir, le Seigneur va mettre un témoignage dans votre bouche. Voilà personne là-bas. Voilà personne là-bas. Que ça vous bénisse, vous êtes là, vous l'aurez. Imposez-vous la main et levez l'autre main. Lorsque vous aurez entendu les derniers amènes, votre miracle a déjà atterri. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu fidèle. Ce que tu as dit, tu le feras. Tu le feras dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ici au lieu Alpha et là-bas en ligne, partout. Seigneur, ouvre la voie pour que ton miracle atterrisse sur tous au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit le nom, je te commande maladie. Sont de là au nom de Jésus-Christ. La faiblesse dans votre corps, quelle que soit la racine de cette faiblesse. C'est annulé au nom de Jésus-Christ. Les infimités, vous en êtes guéris. Vous en êtes guéris. Les activités démoniaques, les afflictions, les attaques, la dépression mentale de la part des démons. Je vous chasse des démons au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies, toutes les infimités, toutes les déformations, tout ce qui vous accompagne jusqu'à ce temps-ci. Tout est chassé de vous. Soyez guéris. Vous êtes guéris. Soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Soyez affranchis. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Il y aura la manifestation, la démonstration, l'accomplissement de miracles, de guérison, de délivrance, partout. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, à ma droite, à ma gauche, devant moi, de derrière, en ligne, à la télé, à la radio, partout où vous m'entendez, que le miracle maintenant ait lieu aussitôt. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est fait au nom de Jésus. Examinez-vous. Vous allez retrouver le miracle là-bas. Mais jeûne l'espace pour la premièreutos où l'on se nous a enかครés. Il est darling l'air l'app.